messieurs dames bonjour bienvenue sur la chaîne de gelée motorenmore aujourd'hui je vais vous présenter le l'entrée de milieu de gamme de chez Xiaomi de redmi pour être exact on a ici le redmi note 13 et un petit tour de côté de hong kong vous le voyez ici c'est dans le petit shop de xiaomi à hong kong donc voilà je suis revenu avec quelques produits dont les deux modèles de redmi note 13 donc vous avez ici à droite la version 5g et à gauche la version 4g donc comme vous le voyez bien il est précise sur la version 4g que c'est un nfc et pourtant celle du 5g également donc c'est deux téléphones identiques en fait à part quelques différences qu'on va juste voir maintenant on va aller plus en profondeur sur la version 4g qui est le mien et la version 5g on va juste faire la petite comparaison de comparaison pardon je vais y arriver de sortie de boîte donc vous voyez maintenant le tour de la boîte au complet et qu'est ce que je dois dire il n'y a rien à dire une boîte assez c'est sobre fidèle à shaomi sobre mais efficace alors expérience d'ouverture de la boîte voilà le 5g et le 4g vous avez ici le premier la première boîte on va dire avec là dedans pour la version 5g extracteur de sim petit lecture donc vous avez ici le quick start gates et le garantie de chez shaomi je vous montre maintenant le pays sur laquelle cet appareil ou ses appareils peuvent être utilisés et le garantie fonctionnera via shaomi donc vous avez une housse livrée avec qu'on va y revenir légèrement après du côté du 4g c'est exactement pareil que je vais ouvrir vous avez l'extracteur de sim la même chose et la housse qui va avec là dessus il ya une petite précision que je dois faire parce que je sais pas si vous le voyez dans la boîte déjà la différence entre les deux housses celle du 5g ressemble un peu à s'y méprendre à certaines housses de chez samsung la note 20 ultra je pense qu'il y avait le même housse et celle du 5g est assez sobre mais efficace également donc deux housses en noir par contre ils fournissent pas de transparent c'est uniquement en noir et on va commencer par sortir la version 5g lui on verra après on va continuer l'ouverture de la boîte donc en dessous vous avez le câble usb c usb a vers usb c qui m'a l'air assez robuste un chargeur de 33 watts c'est un charge rapide par contre version anglaise pour l'approche anglaise ou chinoise parce qu'à hong kong ils ont le même style qu'est celle de l'angleterre un adapteur coûte un euro sur aliexpress j'en suis sûr si vous avez déjà commandé sur les sites chinoises que vous devez en avoir quelques-uns dans vos tiroirs voilà donc c'est tout ce qu'il y avait dans la boîte pas d'écouteurs ça ne s'est fait plus de nos jours les marques ne les fournissent plus donc la version 4g lui aussi on va y revenir après la même chose dedans chargeur de 33 watts vous avez les câbles usb a vers usb c et de ce côté ci est censé y avoir un écouteur à mon avis à l'époque mais qui ne fournissent plus non plus donc voilà donc ça c'était la différence entre les boîtes maintenant on va voir sur le détail technique là dessus super clear ou non 108 mégapixels pour les triple caméra à l'arrière rafraîchissement des 120 hertz pour les deux immersive view version 5g bon ça par contre ici il n'a pas donc à la place ils ont mis que c'est une déverrouillage par par lecteur d'empreintes charge rapide de 33 watts de l'autre côté powerful snapdragon et voilà c'est tout ce qu'il y a je pense qu'au niveau haut parleur il y aura une légère différence également mais bon comme j'ai dit celui là le 5g c'est pas à moi donc la personne m'a juste autorisé à faire le déballage pour que je puisse vous fournir où vous montrez peut-être un petit peu la différence entre le deux modèles donc à l'arrière vous avez exactement le même le même style de caméra on va d'ailleurs ouvrir couleur bleu bon je vous passe le détail du couleur technique du technicité de la couleur moi j'appelle ça le bleu les noirs c'est bleu en tout cas il déchire mais il déchire grave le noir également immersif un peu à la façon apple l'écran vous avez donc style goutte d'eau au milieu pour les deux des ce côté là donc de côté tranche droite vous avez le bouton power volume plus et moins côté gauche extracteur des sim pour la version 5g pour le 4g il est en dessous donc en dessous ici pour les 5g bien évidemment il n'y a rien et en haut vous avez également un autre speakers et la version 5g et les 4g est équipée de jack 3.5 ce qui est très très bien parce que de nos jours quasi tous les téléphones qui sont vendus actuellement ils n'en ont plus et moi je dois me réjouir d'avoir ça par contre un peu bancal quand vous le posez sur la table vu la proéminence des caméras et on va y revenir à l'arrière donc vous avez un caméra de 108 mégapixels à l'arrière donc comme on le sait déjà entre temps c'est pas avoir autant de pixels qui fait que mais je vous mets maintenant quelques exemples de photos que j'ai pris ... 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